Bonsoir à tous, j'ai donc la tâche difficile de le clore la remise des prix et je dois dire qu'en écoutant les histoires des entreprises ce soir et leur parcours, j'ai trouvé un certain nombre de similitudes avec International SOS. Nous sommes un groupe français qui a été créé il y a presque 35 ans à Singapour, qui s'est développé en Asie, qui est revenu en France, qui est maintenant leader sur son marché, qui a révolutionné son secteur et qui a toujours fait de l'innovation un vecteur fort de développement. J'avoue que je me retrouve pas mal dans un certain nombre d'histoires entendues ce soir et notre vocation aujourd'hui c'est vraiment de continuer à accompagner tous ces développements à l'international. Pour le prix spécial du jury, c'est un peu notre prix coup de coeur, on a eu beaucoup de discussions avec les membres du jury et je dois dire que tous les lauréats, tous les nominés et le lauréat nous ont tous marqué par quelque chose, beaucoup d'histoires de développement, beaucoup d'international, de l'innovation et on a eu un choix difficile à faire ce soir et on a finalement, je vais pas dire le nom, retenu une entreprise qui nous a beaucoup plu, à la fois par la partie recherche et développement, par la partie développement à l'international et par les solutions très innovantes qu'elle a mises en place. Je vais détailler la liste des finalistes, donc effectivement il y a une grande variété, d'abord Concept 1900 qui est une entreprise française qui a commencé par la fabrication de sujets de manège, je sais pas si vous savez ce que c'est que les sujets de manège, c'est les chevaux, les canards que vous voyez tourner sur les manèges et puis ensuite, elle a étendu son activité dans la conception, la fabrication et la rénovation des manèges rétro et notamment les carousels. Concept 1900. Ensuite il y a Interlude, Cocktail Games. Interlude en fait c'est une société d'édition qui édite des jeux de société, donc cette gamme Cocktail Games, ce sont des jeux de cartes, des plateaux, des jeux en ligne pour les enfants comme pour les adultes. Vous avez Visiatiz également nominé, une société qui est en Suisse et au Maroc, très rapidement qui s'est développé au Maroc, c'est un éditeur de plateformes web collaboratives, rien à voir avec les précédentes, intégrateur de solutions logicielles visiatives, accompagne en fait la digitalisation des entreprises, ce que ça signifie en termes d'innovation et d'organisation. Et puis il y a All Mix Group, qui est une société basée aux Pays-Bas et qui propose des alternatives aux additifs chimiques, aux antibiotiques dans l'industrie agroalimentaire et dans la santé, essentiellement à partir des algues. Voilà les 4 finalistes et le lauréat est... La société All Mix Group qui est représentée par son PDG Hervé Balusson. Sous-titrage ST' 501 Hervé Balusson, breton de son état, patron d'All Mix, je dis breton, parce que les algues, c'était chez vous, c'était le produit local finalement. Et grâce à ces algues, vous êtes en train de révolutionner littéralement tout ce qui est chaînes alimentaires, santé, et vous remplacez donc les antibiotiques, des produits chimiques dans la chaîne alimentaire. Ça commence par l'animal et ça arrive jusqu'à nous les hommes. Et donc voilà, vous nous aidez à aller mieux, à nous porter mieux, à vivre mieux. Oui, effectivement. Donc le groupe All Mix, c'est une histoire... Près du micro. Oui, le groupe All Mix, c'est une histoire qu'a 30 ans. Parler des algues en Bretagne, les Romains les utilisaient déjà il y a 2000 ans, mais à mon avis il est préhistorique. Donc on n'a rien inventé, on a simplement remis à l'ère du XXIe siècle l'algue dans son environnement. Alors remplacer des antibiotiques, remplacer des pesticides, faire des fibres pour la nutrition humaine, c'est le concept industriel qu'on a fait émerger. C'est clair qu'aujourd'hui dans le retour à la naturalité, l'économie bleue, c'est un métier qui va nous porter loin. Même Vladimir Poutine, il y a 15 jours, a demandé ce que ce soit avec les gens de chez Total, avec Macron, puisque les algues de Sacaline, il veut en faire une agriculture bio. Je pars voir en Afrique de l'Ouest, avec le président toujours, des grands groupes africains qui commencent à penser que cultiver des algues sur la mer pour nourrir les hommes et peut-être fertiliser les sols, c'est peut-être une bonne idée. C'est quelque chose que je prône depuis 30 ans. Alors le problème, c'est comme disait le président Kasseri tout à l'heure, c'est qu'être out of the box pendant 30 ans, c'est un peu dur. Donc on l'a aidé et tout d'un coup, le monde entier découvre que peut-être qu'il y a des solutions. Et des solutions, bien sûr qu'il y en a. Les pays émergents avanceront très vite sur ces sujets. Si aujourd'hui on arrive à justement faire émerger ce genre de nouvelles technologies autour des algues et la Bretagne, il y a de la connaissance, il y a de l'histoire. Ce n'est pas que la Bretagne, c'est la côte atlantique. On part de l'Irlande pour aller jusqu'en Portugal. On a des recherches qui existent depuis des centaines d'années. On peut aujourd'hui en faire une industrie, une industrie qui peut devenir mondiale. Et on peut, je pense, dans ces domaines, arriver à améliorer la santé des hommes, des animaux et des plantes. Merci. Merci.